Musique Hola monsieur, bienvenue à cette troisième sortie de la semaine du point de l'économie sur Refrain d'Afrique Télévisions. Débutons cette actualité économique avec les prix du pétrole qui ont connu une hausse de leurs coûts depuis le début de cette semaine. Au Cameroun, le pays connaît une hausse de sa production laitière. 275 000 tonnes, c'est le nombre total de la production de lait effectuée par le pays au cours de l'année 2019. Selon le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, la production laitière au Cameroun a progressé de 7% entre la période 2014-2019. Mais en dépit de cette évolution de la production, le Cameroun continue d'enregistrer un déficit de production d'environ 120 000 tonnes de lait chaque année. Ce déséquilibre entre la demande et la production du lait au Cameroun oriente le pays vers les importations qui coûtent environ 20 milliards de fonds CFA par an. Afin de réduire cette enveloppe, le Cameroun vient d'importer 165 génisses de France pour doper la production locale de lait. Toujours au Cameroun, le pays promeut la création des plantations d'anacadiers dans la région de l'Est. 300 000 plants d'anacadiers, c'est le nombre total de cargaisons qu'a distribué l'Institut de recherche agricole pour le développement à des organisations paysannes dans la ville de Berthois. Ce matériel végétal, gracieusement mis à la disposition des paysans de l'Est, permettra de créer environ 3 000 hectares de plantations. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mayrobé, l'ambition du Cameroun dans le cadre de sa stratégie nationale de promotion et de développement de la filiale Anacad est d'atteindre une production de 50 000 tonnes au cours de l'année 2025. L'IRAD poursuit donc ainsi l'implémentation d'un projet de promotion de l'anacad, communément appelé noix de cajou au Cameroun. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci des recettes issues des payages qui connaissent une faible couverture nationale. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant total des recettes issues des payages routiers, soit un taux de couverture de 46,4% effectué au cours du premier semestre 2020. Selon le ministère des Finances, cette faible couverture est observable depuis plusieurs exercices. Car bien que le volume des recettes issues des payages a été croissant avec des rendements allant de 5 milliards en 2018, à 6 milliards en 2019, il est resté en dessous des attentes de la loi de finances. Toujours selon le ministère des Finances, la performance des recettes de péage et de pesage pourrait être meilleure avec l'accroissement des mesures de suivi, de contrôle et de sécurisation des différents postes de péage et stations de pesage. Terminons cette actualité économique du jour avec la Bourse de Tunis qui participe à la Semaine mondiale de l'investisseur. L'objectif de cette semaine est de promouvoir l'éducation financière des épargnants pour renforcer leur capacité d'autoprotection. A l'occasion de cet événement, la Bourse de Tunis a donné le coup d'envoi de la 8e édition du challenge boursier MyInvestia, qui démarre le 2 novembre prochain et qui a pour objectif de permettre aux participants de simuler la pratique du marché boursier et de s'initier aux bonnes pratiques d'investissement en portefeuille de valeurs mobilières. A titre de rappel, la Semaine mondiale de l'investisseur a débuté le 5 octobre dernier et s'achèvera le 11 octobre prochain. Il convient également de souligner que la Bourse de Tunis figure parmi les plus innovantes et les plus actives en matière d'éducation boursière grâce à son initiative Investia, destinée à promouvoir la culture de l'investissement financier auprès des investisseurs via sa plateforme de challenge boursier MyInvestia et surtout sa plateforme e-learning Investia Academy, la première du genre dans le monde arabe et en Afrique. C'est tout pour le point de l'économie de ce mercredi 7 octobre 2020 sur Refait d'Afrique Télévisions. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ou sur notre site internet www.refaitdafrique.tv.com. Agréable sur le programme sur Refait d'Afrique Télévisions. Refait d'Afrique Télévisions.